Bonjour à vous tous, bienvenue dans cette matinale les rencontres business de l'Observatoire comme médias. Ces rencontres business s'inscrivent aujourd'hui dans un format complémentaire à celui qu'on porte d'habitude avec le Club Digital Media qui est un partenaire fidèle et impliqué à nos côtés. Je remercie Laurence et je vais lui passer rapidement la parole. Pourquoi les rencontres business ? Parce que nous constatons aujourd'hui la difficulté que rencontre la filière de la communication, elle est de reprendre langue avec effectivement son public, à la fois donc ses grands clients, à la fois ses prescripteurs, à la fois l'ensemble de son écosystème. Donc nous nous sommes engagés au sein d'Observatoire comme médias depuis le dernier trimestre 2020 à permettre de donner parole à un nombre d'acteurs de la filière de la communication qui eux-mêmes ont besoin et ont une nécessité profonde de faire valoir toute la valeur distinctive qui est celle de leurs entreprises, toute la valeur ajoutée qu'elles savent apporter et on se doit tous dans une démarche de solidarité qui est chère d'ailleurs à mon ami Philippe Bernat qui est ici présent ce matin. La solidarité économique fait partie de l'ADN de l'Observatoire et du Club Digital Media d'ailleurs, j'en suis intimement convaincu et c'est dans ce contexte-là. Donc je vous remercie encore à vous tous d'être venus. Je vais laisser la parole à Laurence pour qu'elle puisse présenter donc effectivement cette matinale et Louison reprendra effectivement la parole pour présenter donc effectivement les entreprises que nous avons le plaisir de présenter et d'accueillir ce matin. Je vous souhaite une excellente matinée, posez vos questions, n'hésitez pas, nous saurons y répondre et retrouvons-nous régulièrement sur l'ensemble des actions que nous savons porter, que nous souhaitons porter, le Club Digital, Digital Media et nous-mêmes pour que nous soyons fait rayonner l'ensemble de la filière sur le territoire national. Merci, bonne matinée et je vous dis à très vite. Je reste avec vous, bien entendu. Laurence, ma chère Laurence, à toi. Bonjour à tous. On est vraiment ravis nous au nom du Club Digital Media de participer à ces rencontres business. Pour faire très très vite en fait, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le Club Digital Media, on regroupe l'ensemble des expertises qui sont nécessaires pour mener à bien un projet d'affichage digital. Donc, on va avoir tout ce qui est partie technique, partie contenu et partie régie publicitaire. Voilà, donc on regroupe une cinquantaine d'entreprises et on est ravis de cette rencontre. Le Club a rejoint l'Observatoire il y a un an ou deux et je trouve que c'est important de mettre en commun en fait nos univers respectifs. Aujourd'hui, vous allez rencontrer quatre sociétés qui sont membres du Club Digital Media qui vont vous présenter des solutions sur de l'affichage digital, sur du marketing olfactif. Donc, je vais leur laisser la parole au fur et à mesure. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions soit sur le Club, soit sur les membres, soit sur le fonctionnement, on est ravis, on sera ravis d'y répondre. Voilà, que dire de plus ? Pas grand-chose. J'espère que vous allez apprendre des choses intéressantes et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter à l'issue de cette rencontre. Merci, merci Laurence, merci Dominique. Bonjour à tous, bonjour et merci d'être présents avec nous ce matin pour cette troisième édition des Rencontres Business. Donc, avant de commenter dans le vifu sujet, simple petit récap, vous avez l'espace évidemment de chat, mais également l'espace questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans cet espace-là. Vous avez également l'espace sondage qui est à votre disposition. Si vous souhaitez aller plus loin et échanger plus longuement après la rencontre avec chacune des entreprises présentes ce matin, faites-le nous savoir sur cet espace-là et on donnera vos coordonnées aux entreprises concernées. Voilà. Après, donc cinq minutes de pitch pour chacune des entreprises présentes, plus cinq minutes de questions-réponses. Question qui sera posée par Laurence, qui vient de se présenter à vous, déléguée du Club Digital Media, mais également modérateur sur la rencontre, Philippe Bernat. Bonjour Philippe. Philippe Bernat qui est médiateur national délégué en charge de l'innovation et du numérique. Voilà, les présentations sont faites. Je vais du coup laisser place à la première entreprise qui est TMM Treason avec Fabrice Despra, qui est directeur de marketing et développement. Bonjour Fabrice. Bonjour Luzon. Alors, l'exercice peut commencer, donc je te laisse te présenter. Tu as cinq minutes et après cinq minutes pour répondre aux questions que nous te poserons. Merci Fabrice. Je t'en prie. La présentation va dérouler en même temps ? Exactement. Et tu as complètement la main à partir de maintenant. Bonne présentation. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Fabrice Despra, je suis directeur marketing et développement de la société TMM Treason et j'agis aussi sur la partie contenu. TMM Treason, c'est une société qui propose des systèmes et des solutions digitales dédiées au retail, au corporate, à l'institutionnel et au lieu de trafic. TMM Treason existe depuis 29 ans et on fait partie du groupe Treason, qui est un groupe international qui a été nommé depuis deux ans de manière consécutive par le cabinet indépendant Invidis comme étant le leader européen de la digitalisation et de l'apport de solutions digitales pour les lieux de trafic, les points de vente et le corporate. Les solutions que l'on propose sont des solutions multisensorielles, donc on agit sur l'audio, sur forcément le visuel avec les écrans, les murs LED, sur l'olfactif et aussi sur l'interactif, le tactile, qui sont forcément des solutions innovantes que l'on amène, surtout en ces périodes un petit peu de Covid où la distanciation et le contact peut être, on va dire, un petit peu perturbés. C'est forcément des systèmes sur lesquels on est actifs et qui seront amenés à se développer. Donc, les secteurs dans lesquels on est, comme je l'ai expliqué, il y a le retail. Par exemple, on a les clients, les agences bancaires LCL, où on a le réseau de magasins Fnac Darty, notamment aussi le réseau de publicité de DOH Retailing qui a été monté, où TMM Treason, par exemple, a créé les murs LED qui sont en vitrine des façades de ces magasins et de ces emplacements premium pour faire valoir les contenus des marques diffusées dessus. Sur la partie Corporate, on a, par exemple, tout le groupe Sanofi, où on est le référent digital et technique pour le déploiement des solutions à la fois de diffusion et du matériel pour le groupe Sanofi en France et à l'international. Fabrice, excuse-moi, je suis à la main sur ta présentation si tu as besoin de changer les slides. Tout à fait, j'ai très bien compris, mais ce n'est pas grave, c'est l'intro. Excuse-moi, au cas où, merci. Donc, j'ai vu le retail, après c'est le Corporate, donc après on a aussi le groupe BNP Paribas. Donc là, effectivement, comme vous le savez tous sur Paris, BNP Paribas, c'est un nombre vraiment très, très conséquent de bâtiments disséminés à travers tout Paris. Et du coup, on équipe nombre de ces bâtiments en solutions digitales Corporate. Donc actuellement, on est forcément sur des réflexions de flex office et de smart office, mais à la base, c'est de la digitalisation des espaces de ces bureaux Corporate. Et enfin, on est sur les lieux publics, lieux de trafic, donc c'est à la fois les aéroports, c'est les stades, c'est les centres commerciaux, où là, effectivement, on est présent dans la digitalisation de ces espaces-là. Et je dirais le dernier volet, qui n'est pas non plus le moindre, c'est l'institutionnel, où on a comme client le Minifi, par exemple, où on a créé toute la digitalisation depuis de nombreuses années, ou Pôle emploi, où on a digitalisé toutes les agences. Donc voilà ce qu'est, alors je ne sais pas si c'est passé, ou ce que propose TMN Treason. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est forcément digitaliser les établissements recevant du public. Donc vous l'avez bien compris, on est dans la digitalisation multisensorielle des espaces. Et là, vous le voyez, c'est un écran vitrine qui est placé dans un magasin général d'optique. Donc on est à la fois dans la communication qui a attrait à la marque, attrait au magasin, et en même temps, étant en vitrine, on est forcément dans l'espace public, et en plus là, on est dans le hall d'un centre commercial. Donc forcément, les solutions de digitalisation que l'on propose sont liées à la fois à un accès interne vente, mais en même temps, sont forcément liées à de la communication qui peut toucher le passant, voire la rue lorsqu'on est en vitrine, ou dans des dispositifs DOH qui ont accès sur l'espace public. TNM Trisone, aujourd'hui, c'est 2500 projets par an, 80 000 écrans qui ont été déployés à ce jour. Donc écran, on entend aussi mur LED. Donc on parlait du simple écran à des murs d'écran jusqu'à des murs LED. Et vous le verrez dans les cas que l'on a montré, on a notamment fait un mur LED à Vienne qui fait plus de 150 mètres carrés de LED. Donc on peut faire du très petit à du très très grand. On a déjà déployé via le groupe dans plus de 103 pays. Et la société, comme je l'ai indiqué, a 29 ans d'expérience. Les services, trois catégories principales. Donc vous avez la partie conseil-conception. Donc là, effectivement, avec 29 ans d'expérience dans la digitalisation d'espace, qu'il soit institutionnel, corporate, retail ou lieu de trafic, évidemment, ça donne une certaine expertise à la société pour concevoir, comprendre et connaître ce qui marche et ce qui va marcher demain. Donc on a une partie études et conseils, design et bureau d'études qui peuvent vraiment modéliser un projet qui n'existe pas et faire des rendus 3D ou des illustrations pour vous montrer ce que serait votre espace digitalisé demain. On fournit bien évidemment toutes les solutions matérielles, logicielles et le déploiement de ces solutions. Donc vous voulez 250 écrans pour les agences pour l'emploi, on peut les fournir forcément et les installer. Vous avez besoin d'écrans vitrines pour vos espaces retail, on peut les installer. Vous avez besoin de LED pour le DOH, on peut le faire. Donc on a une partie service aussi avec un studio graphique intégré. On a aussi du media planning, la capacité de faire la formation. Et ce que j'appelle entre guillemets la longue traîne ou l'évolution, c'est qu'on est capable de vous accompagner aussi sur l'évolution de votre système. Donc par exemple, un réseau existant, mais que vous souhaiteriez faire évoluer ou changer de prestataire, on peut le reprendre pour vous, le faire évoluer, amener de nouveaux dispositifs. Ou par exemple, comme on l'a fait dernièrement, pour des personnes qui ont des écrans tactiles, on a eu des demandes et on a pu fournir des films que l'on a trouvés qui sont à la fois reconnus par deux normes différentes comme étant antibactériens et anti-Covid. Donc effectivement, quand vous avez un réseau, ce réseau est amené à évoluer et les besoins de ce réseau sont amenés à évoluer. Et TMM3, ce biais-là peut vous accompagner. On va passer rapidement aux questions, Fabrice. Si tu veux conclure, s'il te plaît, merci. Voilà, j'y vais tout de suite. Donc dans les solutions, comme je vous ai expliqué, on est sur tout dispositif digital, que ce soit tactile, interactif, non interactif. Donc vous voyez des tables, des tablettes, des murs d'images, la caméra de détection, de la diffusion, des écrans vitrine. On a forcément sorti des solutions Covid puisqu'on en parle dans la période actuelle, il est important de redonner confiance. Donc forcément, on a sorti des bornes digitales avec de la diffusion de gel, des détecteurs thermiques, des écrans pour du click and collect. On a travaillé sur la diffusion de contenu prévention. Donc ça, c'est spécifique. Et les cas pratiques, vous le voyez là, ça, c'est de ZARA. Donc ce que l'on a fait, ZARA, pour le monde entier, vous avez les écrans de murs LED que vous avez dû voir dans les magasins ZARA et les bornes automatiques avec le paiement NFC, la commande qui a été créée par le groupe TRIZONE et déployée à travers le monde. L'écran dont je vous parlais à Vienne en mur LED qui diffuse en 4K des contenus 3D sur une surface de plus de 150 m². La devanture LED du magasin MAC, des bornes tactiles qui sont déployées dans les parcs du Futuroscope. Et comme je vous l'ai expliqué, on a bien d'autres clients, que ce soit dans le corporate et ou aussi dans l'institutionnel que l'on continue d'adresser avec notamment certaines des nouvelles solutions dans le contexte actuel. Merci. Merci beaucoup Fabrice pour cette présentation. Laurent, je te laisse poser ta question et ce sera suivi de la question de Philippe. Oui, donc comme tu as dit Fabrice, vous avez 30 ans d'expérience, presque 30 ans d'expérience dans tout ce qui est communication digitale. Je sais que vous avez rejoint un groupe il y a deux ans, deux, trois ans, un gros groupe international, TRIZONE. Donc ma question est, est-ce que ça a changé quelque chose en termes d'expertise, de ressources, de manière de travailler, le fait de rejoindre vraiment un groupe international cette fois-ci ? C'est une force. Imaginons simplement TMM, il y a quatre ans, lorsque nous étions seuls dans une situation actuelle et là se retrouver adossé à un groupe qui est l'un des plus dynamiques et comme je l'expliquais en introduction, le cabinet NVIDIS, qui est un cabinet indépendant, qui connaît tout le digital média, nous a cités comme étant pour lui le leader européen deux ans consécutivement. Donc ça veut dire que c'est la force du groupe, c'est l'énergie du groupe et le groupe est composé chez nous de différentes sociétés qui sont toutes issues et dédiées au digital média. On a Beaver TRIZONE en Angleterre qui est l'un des leaders du digital média, on a Nexum TRIZONE en Espagne qui est spécialiste de la digitalisation événementielle des MOLS, donc vous avez en Espagne le MOLS Madrid ou le MOLS Lagos où vous avez des solutions interactives connectées par le mobile, diffusées sur des écrans LED géants, ça c'est dans le groupe, donc forcément ça nous donne des cartes qui sont un petit peu plus larges, des compétences plus importantes, on a échangé et innové sur des produits, on a par exemple un créateur de centre à l'intérieur du groupe qui est la société Akewélé et grâce à laquelle on a pu créer des diffuseurs de gel dans lesquels on met le gel hydroalcoolique qui était créé par la société Akewélé. Donc du coup c'est la force du groupe qui nous a permis de proposer ça et à des tarifs intéressants. On a avec les Espagnols Nexu, attaqué les centres commerciaux et du coup on a toute cette expertise de digitalisation. Donc le groupe par sa diversité et par ses spécialités nous permet de répondre davantage aux problématiques qui nous sont posées et d'aller vers les marchés qui à l'heure actuelle sont porteurs. Merci Fabrice. Philippe, une question ? Oui, bonjour à tous, bonjour Fabrice. Peut-être une ou deux questions, moi je vais aller sous l'angle de la solidarité économique dont Dominique a parlé tout à l'heure. En fait ma première question c'est est-ce que les mesures qui ont été mises en place vous ont permis de passer cette situation de crise qui n'est pas encore terminée malheureusement et on voit qu'il impacte les trafics au sein des centres commerciaux, etc. Est-ce que ça vous permet de tenir dans des conditions correctes d'une part et d'autre part vis-à-vis de la relation avec l'usager dans les lieux publics ? Est-ce que la relation que vous avez avec l'achat public sous l'angle innovation ou un angle d'achat plus traditionnel se déroule dans des conditions qui vous semblent satisfaisantes et avez-vous des propositions d'amélioration à faire ? Alors du coup, je vais répondre à la deuxième parce que c'est peut-être plus frais, je vous redemanderai la première. Effectivement, ce que l'on voit en ce moment c'est que les secteurs publics sont un des pôles qui continuent à lancer des appels d'offres, je dirais. Donc effectivement, nous on est en contact avec les administrations et sur quelques appels d'offres de cette accabie-là parce qu'on se dit qu'il faut toujours continuer à fournir une information, un message et une présence envers le public. Comme vous le savez, on est présent chez Pôle emploi, on a aussi des diffusions que l'on gère pour un groupe comme La Poste. Donc ces éléments-là ont besoin de continuer à communiquer envers le grand public et je dirais assurent leur mission de service public. Donc nous, de ce côté-là, on n'a pas vu de changement et au contraire, on va dire que c'est une porte qui nous permet de continuer à avoir du business et à chercher du business grâce aux acteurs publics. Ensuite, est-ce que la relation a changé avec eux ? Personnellement, non. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de transformation. Les appels d'offres sont toujours de toute façon dans l'aspect institutionnel, dans les appels d'offres publiques sont toujours très cadrés, très normés. Voilà, on sait que c'est un travail conséquent, mais on est habitués. Donc ça, ça n'a pas changé. Vos questions sur l'innovation, on n'a pas forcément de demandes vraiment liées aux innovations technologiques par rapport à cela. Je dirais que c'est encore du digital media classique, mais par extension, ça peut venir ou ça peut être demandé. Donc il y a quelques questions à ce sujet, mais par contre, on n'a pas de demande précise de nous dire avez-vous un système interactif non tactile qui permette de renseigner son profil utilisateur ou son profil pour l'emploi ? Merci beaucoup. Merci Fabrice. Merci pour cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions et à donner votre avis dans l'espace sondage pour poursuivre les échanges avec Fabrice, société TM Trisone. On va faire rentrer près du coup la seconde société qui est Timity avec Gédéon Ruyas, directeur commercial. Bonjour Gédéon, je te laisse, donc tu as 5 minutes de présentation suivie de temps de questions réponses. Merci. Gédéon, ton micro est coupé. Voilà, bonjour Luzon, merci pour l'introduction. Est-ce que, voilà, la présentation arrive sur l'écran ? Donc, je vous présente, je m'appelle Gédéon Ruyas, je suis le directeur commercial de la société Emity. Emity est spécialiste de l'affichage dynamique, c'est-à-dire la gestion des écrans à distance et la gestion de contenu. Nous sommes une jeune entreprise de 2005 et nous travaillons sur l'innovation. C'est-à-dire que le début de l'aventure, c'était d'aider nos amis restaurateurs pour pouvoir afficher du contenu très simplement, ce qu'on appelle l'ardoise digitale. Après, fort de ce succès, nous avons proposé notre solution pour tous les domaines d'activité, parce que communiquer est important pour n'importe quelle entreprise. et traditionnellement, la communication se faisait par écriteau, par affiche papier et de plus en plus, maintenant, je dirais que les écrans font partie intégrante de la stratégie de communication d'une équipe marketing d'une marque. ce que l'on propose de différenciant par rapport à ce qui existait avant, parce que l'affichage dynamique existe depuis 30 ans dans les aéroports, dans les gares et dans les grosses entreprises, c'est utilisé parce que c'est simple d'utilisation et ça envoie l'information instantanément. Nous, ce que l'on propose, parce qu'on a cet ADN de bureau d'études avec Alexandre Vauron qui est le directeur du bureau d'études, qui a 20 ans d'expérience dans les bureaux d'études, on innove tout le temps, on dépense 80% dans l'innovation pour proposer des solutions qui sont fiables et qui permettent de démocratiser l'affichage dynamique. Donc, les engagements des Miti sont l'accompagnement. L'accompagnement parce qu'un projet, on le prend du départ avec du conseil, bien prendre en compte quel est le besoin de la marque, l'innovation, dont j'en ai parlé avant, et la qualité. Parce que la qualité, un écran, quand il est partout en France ou en Europe, il faut qu'il fonctionne tout seul. Il va s'arrêter, se redémarrer et vous n'avez plus besoin d'y toucher. Alors, quand on nous contacte, en fait, le message est toujours le même. C'est-à-dire, j'aimerais pouvoir communiquer sur les écrans en équipe, quelque chose de simple où il n'y a pas besoin de formation. et c'est là où on fait la différence par rapport aux solutions qui existaient où avant, c'était l'équipe informatique qui gérait ça. Et le marketing était un peu envoyer les contenus au service informatique en leur disant est-ce que vous pouvez déployer ? Maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le service informatique va juste valider le projet et c'est le marketing qui a toujours la main. Parce que nos outils sont simples, c'est une plateforme web qui permet d'envoyer du contenu très simplement. Il n'y a pas besoin d'être informaticien pour gérer ça. Ça permet d'être très réactif. Le marketing a toujours la main sur les écrans collaboratifs. Notre plateforme est RGPD. Vous pouvez booster vos ventes, informer, temps réel. C'est magique en fait. Vous envoyez et vous définissez quel écran, quel secteur et c'est instantané. Donc, Emity vous propose cette solution complète. c'est-à-dire que vous avez le back office. Je vais rentrer un petit peu dans la technique et rapidement. C'est un logiciel web manager. Vous rentrez votre login, votre mot de passe et ça y est. Vous avez tout de suite vos écrans. Vous savez, vous les géolocalisez. Vous créez votre contenu. C'est très simple. Et de l'autre côté, il faut rendre les écrans intelligents. C'est pour ça qu'on a un petit boîtier ultra compact qu'on appelle la e-box qui permet de connecter n'importe quel écran. Que l'écran ait 10 ans ou qu'il soit assez récent. Après, sur les écrans récents, maintenant, il y a des technologies qu'on appelle embarquées où on n'a plus besoin de notre player et on va utiliser un logiciel qu'on va intégrer dans les écrans Android pour que ce soit instantané. comment ça fonctionne ? Il suffit très simplement d'avoir Internet. Vous avez Internet dans un point de vente. Vous mettez notre système. Pas de paramétrage. Ça fonctionne instantanément. Et vous allez synchroniser vos contenus sur vos écrans. Nos clients, nos références, ce sont des grands groupes. On travaille avec toutes les agences Europecar, Schindler, Colissimo qui ont modernisé leur communication inter-entreprise dans leur centre de tri. Et dernièrement, je voulais mettre un peu l'accent sur SGS parce que c'est vraiment le métier des métiers, c'est-à-dire de faire du conseil sur le déploiement, de déployer sur plus de 2000 centres. Parce qu'SGS, c'est un groupe pour présenter le groupe SGS. C'est un groupe de contrôle technique automobile qui ont voulu communiquer dans les salles d'attente en disant « Bonjour, monsieur Dupont, bienvenue dans le centre de la sécurité. Préparez votre carte grise. » On a connecté l'agenda sur les écrans et en même temps, ils poussent très simplement leur campagne, par exemple, sur Optoble Rose, sur les campagnes sur les marques qu'ils ont. Et ça leur permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent. Parce qu'une solution émitie, bien pensée, ne coûte rien à la marque. Parce que si vous comptez le coût pour envoyer dans les points de vente une affiche, on est à peu près, on est à un tour de 80 euros par communication. Alors qu'un écran que vous mettez que vous allez garder 10 ans en points de vente, vous allez rapidement rentabiliser votre achat. Et en plus, vous serez plus réactif. Voilà. Je me remercie. Je pense que j'ai tenu le temps imparti. N'hésitez pas si vous avez des questions et n'hésitez pas à aller voir sur notre site emity.io. Vous avez vraiment toutes les informations, les écrans, les cas clients, comment ça fonctionne. Super. Merci Gédéon. Juste, pour l'ensemble des intervenants, vous avez des questions qui tombent au fur et à mesure dans l'espace questions, donc n'hésitez pas à y répondre également par écrit. Gédéon, passe aux questions pour toi. Laurent, je te laisse la main. Il n'y a pas de micro, Laurence. Hop là, voilà. Donc, Gédéon, tu as parlé de grands groupes, donc vous travaillez notamment pour Colissimo SGR. Par contre, moi, je me mets à la place d'un petit indépendant, donc d'un fleuriste, d'un opticien, qui aimerait mettre des écrans en place dans sa structure, mais qui n'a pas forcément le service communication, marketing, informatique, et qui se sentirait peut-être un peu dépassé, qui aurait envie, mais qui finalement se dit c'est trop compliqué, trop technique pour moi. Comment vous y répondez ? Ah oui, oui, tout à fait, c'est une bonne question parce que j'ai parlé des gros groupes, mais en fait, l'ADN de Unity, c'est de travailler avec le restaurateur, l'ardoise, où on le sait tous, le restaurateur n'est pas informaticien, il ne connaît pas, et donc on a des outils d'aide, ce qu'on appelle des templates, qui permettent un peu comme le PowerPoint, quand vous voulez faire une création, vous avez des thèmes qui vont vous guider, et vous avez juste à ajouter le texte. Donc pour les petites structures, ils utilisent beaucoup notre CMS, ça s'appelle notre gestionnaire de contenu automatique, où un peu comme un PowerPoint, vous allez pouvoir intégrer des contenus calibrés. Et ça, c'est important parce que les gros groupes, ils ont leurs équipes marketing, effectivement, Laurence, vous avez raison, ça permet, ils n'utilisent pas beaucoup cet outil-là, mais pour les petites structures qui n'ont pas de service marketing, ça leur permet de remplacer ça, il y a une bibliothèque d'images, une bibliothèque de templates qui leur permet de communiquer sur les horaires d'ouverture, tout automatique. D'accord. Merci. Philippe ? Alors, bonjour, bonjour Gévéon, merci pour cette présentation. Moi, j'ai deux questions avec ma casquette initiale d'économie et de l'éducation et je reprends le terme de solidarité économique dont Dominique a parlé en début de l'introduction de cette matinée. La première question, c'est comment une entreprise comme la vôtre, relativement jeune, a pu résister à la situation du Covid et quel impact ça a eu sur vos affaires et comment vous avez trouvé des aides pour y répondre. Et la deuxième, peut-être plus business, est-ce que vous travaillez avec le secteur public ? Connaissez-vous les moyens d'accès au secteur public et avez-vous l'occasion de travailler dans le cadre de POC avec des acheteurs publics ? Effectivement, en fait, cette période est un peu compliquée. Au début, ça a été un peu dur, en fait, tout s'est arrêté, mais en fait, on a la chance d'être suivi par un système d'aide. Nous sommes accompagnés. Donc tout de suite, on a eu des emprunts qui nous ont permis d'avoir un peu de certitude. Après, on a une forte croissance, ce qui est très étonnant dans la période actuelle. On a continué la même croissance parce que, en fait, les entreprises ont besoin de communiquer, c'est un besoin vital, ça a toujours existé. et les grands groupes ont aussi, on travaille beaucoup à des grands groupes et à des multisecteurs, ce qui nous a permis vraiment de pouvoir continuer l'accélération. Donc, ce qui est génial, c'est la structuration mise en place par le gouvernement qui a permis de garder la confiance et en même temps, les grands groupes qui avaient les moyens et ont continué de travailler et ce qui nous a permis de continuer notre croissance. tout ce qui a été mis en place, je trouve que ça a été très bien géré de la part du gouvernement. Après, sur la partie publique, comme on est une jeune entreprise, effectivement, on se heurte. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les grands groupes nous font confiance et par contre, tout ce qui est appel d'offres, etc., souvent, il y a des critères, il faut au minimum trois ans d'existence, il faut tant de chiffres d'affaires, etc. Donc, là, les appels d'offres sont un peu bridés par rapport à ça et sur les centrales d'achat, on n'a pas encore au public, on n'est pas encore rentrés dans ce domaine-là. C'est quelque chose qu'on pense qu'on va travailler. Mais voilà, c'est toujours l'équilibre. Les grosses entreprises ont l'habitude de faire confiance aux startups parce qu'ils savent qu'on est très réactifs, qu'on avance très vite. On est capable, je dirais, une grosse entreprise, c'est un paquebot et la petite startup, c'est un petit bateau rapide qui va trouver des solutions. Là, par rapport au COVID, on a sorti à moins de six mois, on a sorti un distributeur de gel hydroalcoolique à écran, on a sorti des capteurs d'affluence pour compter dans les centres commerciaux, etc. Voilà, on s'est vraiment réinventé parce qu'on est assez flexible et par rapport à notre bureau d'études qui est là pour vraiment conseiller, innover, sortir du produit. C'est l'ADN des startups. Merci, Gédéon, pour ces réponses et puis je prends une action qu'on mènera certainement avec Dominique qui est la mise en connexion avec l'achat public. On y a évidemment vos entrées, on y fait des actions de marketing très appuyées. Dominique est très actif dans cet axe-là et on essaiera de vous en faire profiter, bien évidemment. Gédéon, et là ça nous renvoie à tous nos invités ici présents. Je pense qu'effectivement c'est un sujet qui est porté de très près et qui est regardé de très près par le ministère de l'Union des Finances et notamment par son médiateur et notamment Philippe Bernard. On a besoin effectivement de donner accès à la commande publique qui est aujourd'hui très dynamique, donc ça a été rappelé dans des débats. Et Gédéon, moi je retiens vraiment votre point, on reviendra vers vous pour effectivement voir comment et puis on pourra avoir accès à la commande publique d'une façon beaucoup plus aisée quel que soit le statut de votre entreprise sur sa taille et sur son historique. C'est un point que nous reviendrons vers vous directement tous ceux qui nous entendent aujourd'hui. Sachez que c'est une préoccupation auxquelles on est très attentifs et je salue à nouvelle fois la médiation des entreprises et ses médiateurs pour nous accompagner là-dessus pour accélérer l'accès à la commande publique par des entreprises innovantes de votre type. surtout c'est du gagnant-gagnant c'est-à-dire qu'effectivement pour le public il y a moins de certitude parce qu'une entreprise qui a moins de 5 ans a moins de garantie que l'entreprise qui a 25 ans mais par contre en contrepartie ils ont accès à des solutions innovantes et qui vont permettre de faire un gain au niveau coût. Merci beaucoup merci à tous Merci Je vais faire rentrer la troisième entreprise Alexis Muntaner avec la société d'Ipidou Donc Alexis qui doit monter sur scène Bonjour à tous Super Bonjour Alexis Je te laisse te présenter en 5 minutes Parfait Merci beaucoup Alexis Muntaner de la société d'Ipidou D'Ipidou est une société lyonnaise créée en 2013 et spécialisée dans l'amélioration de l'expérience client par la digitalisation des points de vente Notre but est d'animer les espaces pour améliorer l'expérience client et ainsi stimuler l'acte d'achat la satisfaction du client Donc notre solution propose sur un logiciel qu'on a créé permettant de contrôler en temps réel et à distance puisque c'est une solution web SaaS trois sens l'ouïe par la radio in store la vue par l'affichage dynamique ainsi que l'odorat par la diffusion de parfums dans les points de vente ou les espaces Donc la force de notre solution repose sur le fait qu'on est éditeur logiciel et qu'au-delà du matériel on a créé un logiciel donc puissant et intuitif permettant depuis n'importe quel navigateur à distance et en temps réel de contrôler et ainsi d'uniformiser ou non l'identité sonore visuelle et olfactive de l'enseigne ou l'établissement Donc le principe de fonctionnement est très simple vous allez créer vos contenus que ce soit des contenus visuels ou audio les uploader sur notre plateforme et ensuite depuis cette plateforme vous allez pouvoir très simplement décider de les diffuser ou non dans les points de vente et surtout dans quels points de vente Donc au-delà du logiciel on a évidemment un aspect matériel donc cette DP box que vous pouvez voir sur la gauche qui est en fait un player externe et qui se branche soit derrière l'amplificateur donc pour gérer la diffusion audio donc la radio in-store ou derrière les écrans pour gérer l'affichage dynamique En plus de ça DP2 a quand même une solution qui est une solution intelligente donc qui se met dans l'intelligence embarquée des écrans ce qu'on appelle le soc des écrans et donc ce qui la rend compatible avec la totalité des constructeurs aujourd'hui d'écrans sur le marché donc Samsung LG Philips tous les acteurs en fait et également en termes de matériel on a différents diffuseurs objectifs donc en fonction de la taille de l'espace à équivre mais au-delà de cet aspect logiciel et matériel notre logiciel est également intelligent puisqu'il possède une API ce qui permet de la relier à d'autres logiciels existants chez nos différents clients donc ça peut être les logiciels de stock ça peut être la météo ça peut être le système de click and collect on peut vraiment imaginer n'importe quoi à partir du moment où ce logiciel a lui aussi une API et ce qui permet du coup de diffuser des contenus en fonction de différents événements par exemple ça peut être en fonction de la météo j'ai une remontée sur mon logiciel qui m'indique qu'il pleut dans certaines villes le logiciel va traiter cette information et donc afficher automatiquement le contenu qui convient en fonction de cet événement donc pour faire simple Dibidoo en 5 points précis c'est une équipe conseil donc qui va analyser les besoins clients et qui va y répondre grâce à son pôle de direction artistique on a également une équipe de déploiement donc pour vous préconiser le meilleur matériel que possible et gérer les installations et la maintenance c'est aussi et avant tout une équipe de développeurs puisqu'on est vraiment éditeurs de notre propre logiciel notre point fort est également l'API et également ce service de suivi par la hotline maintenance qui est gérée en direct chez nous donc aujourd'hui Dibidoo c'est un peu plus de 150 réseaux de points de vente on parle bien de réseaux puisque le but est vraiment d'uniformiser la communication dans tous les magasins et on équipe donc un peu plus aujourd'hui de 150 réseaux de points de vente ce qui représente 500 diffuseurs de parfum un peu plus de 5000 écrans connectés et plus de 6000 magasins équipés donc on travaille avec différents secteurs donc on est très accès retail mais aujourd'hui on commence à travailler un petit peu avec le corporate et puis également le luxe le CHR la beauté santé l'immobilier enfin tous les secteurs que vous voyez apparaître à l'écran je dois avoir ah oui et important également Dipidou est une entreprise française lyonnaise mais on travaille beaucoup à l'étranger on réalise aujourd'hui plus de 30% de notre chiffre d'affaires à l'international donc voilà quelques exemples de clients avec lesquels on travaille je vous ai parlé de réseaux de points de vente au préalable sur cette slide attention on n'équipe pas évidemment chacun de ces réseaux en entier notamment pour je pense avec Donald et Lacoste on a équipé quelques points de vente mais bien évidemment on n'équipe pas tous ces points de vente cependant c'est le cas pour Cartier Carré Blanc Nocibé Alice Délice Jacques Addy Okédi voilà c'est vraiment des réseaux sur lesquels on va gérer tout l'affichage dynamique ou toute la radio in-store de ces enseignes Merci Alexis tu avais terminé ? J'avais quelques exemples de réalisation je te laisse terminer non je te laisse terminer rapidement et puis après on laissera place aux questions Très bien pour un aspect visuel j'avais prévu quelques exemples de réseaux qu'on a équipés donc par exemple la chaîne de restauration Stack & Shake donc on équipe en radio in-store et en affichage dynamique donc aujourd'hui on équipe 16 sites pardon en corporate également on a installé récemment pour le compte d'ICAD un immeuble à Nanterre donc on a refait tout l'audio du rez-de-chaussée de cet immeuble donc dans les parties communes et on les a également équipés d'écrans donc voilà vous avez quelques exemples de réalisation on équipe également 132 sites de chez Nocibé en affichage dynamique avec notre solution d'affichage dynamique voilà donc ça peut être des écrans des murs LED des murs d'image on équipe également tout le réseau Big Quick Toys cette fois-ci en affichage dynamique radio in-store et en diffusion de parfum donc le but est vraiment d'améliorer l'expérience client pour Big Quick Toys qui est une chaîne de jouer pour enfants voilà je vais peut-être pas arrêter là parce que si mon temps était imparti j'ai encore pas mal d'exemples mais je veux pas trop nous passer non plus merci beaucoup Alexis pour cette présentation très claire Laurent je te laisse poser une question à Alexis justement Alexis pour continuer donc on a vu ce qui est hyper intéressant c'est la possibilité de contextualiser les messages donc en fonction de la météo ou de l'heure de la journée peu importe et par contre tout ce qui est olfactif et tout ce qui est sonore c'est vrai qu'on est peut-être moins habitué enfin on est moins oui on a moins l'habitude de penser à ça est-ce qu'il y a des secteurs vraiment spécifiques bon on imagine forcément l'olfactif peut-être plus le luxe ou des choses comme ça mais est-ce que finalement c'est en train de se développer sur d'autres secteurs tu as montré un petit peu Big Quick Toys donc voilà surtout l'olfactif et le sonore est-ce que ça bouge un petit peu est-ce que d'autres secteurs s'ouvrent à ce genre de communication alors oui tout à fait pour le coup la radio in store vraiment aujourd'hui c'est acté dans les mœurs quel que soit le secteur d'activité en fait on a tendance à s'équiper en radio in store puisque quel que soit le secteur auquel on appartient dans tous les cas lorsqu'on rentre dans un lieu s'il n'y a pas de musique ou en tout cas s'il n'y a pas de fond sonore on a vraiment l'impression de rentrer dans une église ou une cathédrale enfin vraiment ça crée un vide qui parfois peut être assez désagréable pour certains clients et c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart des réseaux qu'on connaît sont équipés en radio in store pour l'olfactif c'est un peu plus lent mais beaucoup de secteurs d'activité s'y penchent nous aujourd'hui on a pas mal de secteurs qui nous interrogent là-dessus et étonnamment on a beaucoup le CHR qui nous interroge là-dessus ce qu'on n'aime pas forcément faire avec notre casquette de préconisateur de cette solution puisqu'en fait souvent c'est assez mal perçu sur le secteur du CHR dans le sens où le client final finalement s'il s'aperçoit que l'odeur dégagée dans ce point de vente est finalement fausse il a tendance à se sentir un peu trompé par l'enseigne mais sinon que ce soit en retail dans le luxe dans le loisir souvent c'est très bien perçu et les acteurs y viennent de plus en plus d'accord merci Philippe tu peux je prends le relais merci Alexis pour cette présentation également extrêmement passionnante moi deux questions la première c'est quelles sont finalement les recettes de votre succès en cette période de Covid avec toutes les restrictions qu'elle apporte et avec une incapacité à savoir quand est-ce qu'on en sortira et puis la deuxième question c'est est-ce que vous avez l'opportunité de travailler avec le monde du public et si oui quelle en est votre expérience et si non est-ce que vous avez le désir de le faire alors la recette miracle pour le coup on ne l'a pas finalement c'est un peu les acteurs du retail qui en sont la cause de notre succès l'intervenant avant moi indiquait que finalement les acteurs du retail continuaient de communiquer et c'est vrai qu'on a un peu la même impression puisqu'en fait on a deux typologies de clients il y a ceux qui à cause de la crise vont stopper tous les investissements puisqu'il y a des problèmes de trésorerie qui se ressentent etc enfin tout le monde connaît cette situation et au contraire on a une autre typologie de clients qui se disent que cette crise finalement il faut l'attaquer de front et le seul moyen d'y parvenir c'est finalement d'investir dans le marketing et la communication pour un peu se dégager de cette concurrence et être plus apparent sur le marché donc en fait c'est un peu eux la clé du succès c'est ces gens qui réalisent que la communication est essentielle pour continuer d'exister malgré cette pandémie voilà en fait le marketing n'a jamais été aussi essentiel qu'en cette période et pour la seconde question est-ce qu'on travaille déjà avec le public aujourd'hui très peu on a été référencé chez l'UGAP je crois qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas mais on a commencé avec quelques acteurs notamment deux ou trois mairies et un musée dans la région lyonnaise mais finalement c'est un secteur qu'on n'a pas beaucoup en clientèle je ne sais pas trop pourquoi peut-être parce que notre solution est plus faite pour justement gérer la communication sur un réseau entier dans scène puisque le but c'est vraiment de simplifier et d'uniformiser la communication et peut-être que du coup pour des mairies ou des musées qui auraient une communication plus locale et plus petite notre solution fait un peu peur alors que finalement elle y répond très bien aussi mais voilà peut-être qu'il y a une mauvaise perception ou une mauvaise approche de ce secteur de notre part je ne sais pas d'accord on a l'occasion d'en rediscuter certainement dans un futur proche d'accord un grand merci Alexis pour ta présentation on va pouvoir passer à la dernière entreprise avec Pascal Hermandez qui est CEO de l'entreprise Iagona Pascal devrait arriver sur scène voilà super bonjour Pascal bonjour donc cinq minutes pour présenter 32 années d'expansion d'aujourd'hui donc bonjour je suis Pascal Hermandez le président de Iagona PME française labellisé French Tech de 75 salariés avec une équipe de développement hardware et software d'une vingtaine de personnes qui conçoit et commercialise des solutions globales de digitalisation du parcours client incluant des bornes de libre service du paiement une suite logicielle d'affichage dynamique ainsi que les supports de maintien en condition adéquat donc nous sommes une entreprise 360 degrés j'aime bien dire où nous avons la conception de A à Z le maintien en condition donc une entreprise full service pour nos clients notre logiciel notre suite logicielle NeoScreen qui est proposée en mode SaaS ou en mode hébergé chez nos clients est compatible avec les environnements Windows et Android elle répond à toutes les exigences du marché et aux exigences également de normes de sécurité puisqu'elle répond à des pen tests les plus exigeants pour des clients qui se déploient dans le monde entier de plus nous développons nos propres API comme ça a été mentionné précédemment qui permettent d'interfacer et nos bornes et notre logiciel d'affichage avec tous les systèmes IT externes que ce soit des ERP des outils de communication connexes des sites web ou des logiciels de caisse permettant de digitaliser de manière globale le parcours client front office alors NeoScreen ce n'est pas uniquement une solution d'affichage dynamique mais une suite logicielle complète qui inclut de nombreuses extensions et qui vont de la gestion des flux de personnes que nous avons développées dont nous avons accéléré le développement durant la période Covid mais qui est déjà dans les types non pas pour des raisons sanitaires mais pour des raisons également de statistiques dans les points de vente et les points de passage qui utilisent des supports caméras naturellement RGPD voilà pour justement gérer les flux donc pas d'une solution qui va être jetable après le Covid nous avons donc la suite NeoScreen permet également de faire de l'accueil du comptage de l'orientation de la gestion d'espace la création de menus et de paniers afin de s'interfacer avec nos solutions de libre service borne et d'effectuer des actes d'achat qui vont de la communication jusqu'au paiement on propose de plus de nombreux widgets connectés qui sont donc à disposition des clients et au choix donc la météo le cinéma l'horoscope le trafic mais également l'interfaçage avec les réseaux sociaux pour pouvoir diffuser en direct les messages alors avec filtre ou sans filtre au préalable pour éviter les dérives donc les messages que vous pourriez avoir sur Twitter etc donc ça ce sont vraiment des outils pour dynamiser et rendre live un petit peu la communication mais également on a des systèmes d'information on peut s'interfacer avec les systèmes d'information de nos clients afin de relayer les messages internes les indicateurs les suivis de production les départs de livraison les stocks donc c'est un avantage de pouvoir s'interfacer avec de l'IT qui ne fait pas partie de Neostream de plus Neostream est capable de communiquer de piloter des objets connectés c'est ce que nous avons fait je vous l'ai dit précédemment avec les caméras pour la gestion des flux mais on est capable également de faire du contrôle d'accès d'ouvrir une porte ou une barrière grâce à en s'interfaçant avec les players donc ce sont des players sécurisés et avec des composants robustes pour étendre un petit peu les fonctionnalités de l'affichage dynamique et de Neostream donc Neostream est multisecteur on a 24 000 solutions qui sont déployées chez un peu plus de 3000 clients à ce jour on les retrouve dans les administrations l'industrie la banque les assurances mais également la grande mais aussi la petite distribution la restauration le transport le médical etc enfin voilà le logiciel n'est pas spécialisé il sert aussi bien à véhiculer des messages de communication mais également également utilisé par des régies publicitaires pour 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 la publicité donc avec un modèle économique soit à l'achat soit en mode sas à la location en lesigues en fait on a des outils qui permettent d'être vraiment très flexibles sur nos ventres donc avec NeoScreen a de plus comme j'en ai entendu parler précédemment un logiciel de création de contenu qui s'appelle NeoMaker qui est complètement intégré à la solution donc il n'y a pas besoin qui n'a pas besoin d'interfaçage supplémentaire et donc il permet à des petits clients de créer des contenus sur des templates existants et fournis mais de plus Yagona depuis quelque temps offre propose une offre de création de contenu pour les clients qui le désirent soit en s'appuyant sur les templates existants ou soit en faisant de la création de contenu complète donc il y a du petit film animé voilà pour apporter de la valeur ajoutée supplémentaire on personnalise également NeoScreen donc avec avec nos équipes de développement pour 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 le le lier à l'environnement pour pour adapter les fonctionnalités aux besoins clients donc c'est une solution qui est très malléable et facile d'utilisation ergonomique voilà un petit peu l'environnement Yagona donc NeoScreen permet de communiquer d'informer de promouvoir de choisir des produits de consulter des informations et grâce à son ergonomie et sa simplicité qui est éprouvée mais également d'aller en étant interfacé avec les bornes Yagona d'aller jusqu'au paiement et donc de couvrir encore une fois tout ce qui est parcours client de la communication jusqu'au paiement sur un point de vente donc une digitalisation esthétique dynamique mais surtout utile au parcours client voilà un petit peu les compétences de Yagona donc j'insiste un peu sur une société qui offre qui a une offre de 60 degrés donc création de logiciels de matériel mais également tous les services associés hotline localisés en France et ateliers de réparation également pour les matériels qui sont en circulation et sous contrat merci merci Pascal voilà quelques installations juste voilà pour animer un petit peu donc écran LED de bornes d'orientation et d'information menu dynamique bornes de billetterie à la FNAC donc qui s'interface avec les logiciels voilà un petit peu un champ de compétences on n'a pas mis de bornes de paiement ici qu'on peut trouver dans la restauration notamment chez SFR dans les offices HLM également pour les paiements en espèces donc voilà des fonctions globales très bien merci Laurence je te laisse prendre la parole justement Pascal donc on voit grosse expertise avec 32 ans d'expérience ce qui est intéressant avec vous c'est que vous avez justement comme tu disais tous les maillons de la chaîne et notamment par rapport aux paiements et je voulais relier ça vos bornes de poumons ou même vos bornes de réservation je vois avec la FNAC est-ce que vous est-ce qu'il est enfin par rapport rallier ça en fait au message que vous pouvez mettre sur ces bornes quel est le lien est-ce qu'il y a des messages vraiment contextualisés en fonction justement de la borne voilà quel est le lien que vous faites entre l'affichage digital l'affichage dynamique et puis les bornes de paiement ou les bornes de réservation de billets voilà en fait alors toutes nos bornes sont pilotées à distance donc on a un logiciel de supervision qui s'appelle Scrutis qui est également un logiciel Iagona et qui permet de gérer les bornes à distance donc on peut en sortir toutes les statistiques d'utilisation de paiement des modes de paiement des informations des informations des produits qui sont choisis et également en télécharger du contenu à distance donc il peut être à la borne on peut dire la borne de la FNAC rue XY on veut lui envoyer ce message à ce moment-là et on peut également lier ça avec les informations qu'on issue des widgets ou de capteurs donc capteurs de présence pour déclencher la borne comme dès que quelqu'un approche ou les widgets qui vont par exemple par rapport à la météo on peut faire une promotion de parapluie s'il pleut et une promotion de maillot de bain s'il fait beau voilà donc tout ça c'est géré et de plus en plus nous sommes en train de travailler sur des projets d'intelligence artificielle sur nos écrans et nos bornes pour pouvoir contextualiser en fonction non seulement des informations extérieures mais de l'environnement ambiant les messages ou même des alertes à véhiculer d'accord merci Philippe à mon tour merci beaucoup merci beaucoup Pascal pour ces présentations moi j'ai deux questions sous ma casquette ministère de l'économie et médiation des entreprises la première c'est comment une entreprise comme la vôtre dans une période actuelle a su faire face à cette période de crise sanitaire dont on ne voit toujours pas à la fin sachant que vous êtes quand même très proche de la vie dans la relation avec le parcours client et en ce moment il est un petit peu perturbé quand même et puis l'autre question c'est est-ce que vous avez des relations qui vous paraissent suffisantes avec l'achat public et l'achat public innovant et est-ce que vous avez des suggestions à faire sur ce registre là donc concernant notre résilience à la crise donc alors voilà l'avantage d'être une start-up de 32 ans c'est qu'on a pu se développer et acquérir une trésorerie qui nous a permis de faciliter ce passage on a un mode de fonctionnement également qui nous permet avec nos clients qui nous permet d'avoir passé la période on va dire le Q2 et Q3 2020 de manière assez convenable et en utilisant très faiblement les mesures de chômage partiel ou de congés parentaux enfin congés maladie étaient plus liés à du congé parental que maladie en fait donc on a voilà on n'a pas fait appel on n'a pas on n'a pas fait appel aux mesures ni aux aides alors oui on a fait un PGE on a fait un PGE sur la partie affichage dynamique parce que voilà ça aurait été ça aurait été bête de s'en priver aux taux qui sont proposés donc c'était un acte de management plus qu'autre chose mais on n'a pas eu vraiment de besoin on en a profité justement pour concentrer nos équipes de R&D sur la roadmap et la faire avancer plus vite et ce qui nous permet en fait sur travailler notre marketing travailler notre site internet des choses de projets de fond qui parfois sont un peu ralentis par l'opérationnel quotidien et donc ça nous a permis de passer cette voilà pour rien cacher on a pu atteindre nos objectifs de résultats sur 2020 et là on voit que sur Q4 et sur Q1 2021 on est en train d'atteindre des prises de commandes record par rapport aux années précédentes donc voilà plutôt l'ancienneté la taille de l'entreprise a plutôt permis de passer cette période de manière assez bonne sur la deuxième question donc l'accès alors moi l'accès au marché public je vais être assez franc et direct je trouve que c'est très fastidieux j'ai parfois refusé de répondre à des appels d'offres publiques parce qu'on me demandait le CV de mes salariés donc j'ai voilà donc après ça on nous impose de la RGPD donc aller chercher pour aller chercher le point le juste point donc c'est assez compliqué c'est assez contrôlé je vous entendais parler de l'UGAP tout à l'heure c'est très compliqué de travailler avec l'UGAP on nous impose des tiers des intermédiaires etc. pour des référencements donc je trouve que c'est pas un outil facile c'est pas un véhicule facile pour accéder au marché public c'est plutôt un accès contraignant et filtrant et voilà donc c'est la lenteur c'est la lenteur des process on passe notre temps à faire des papiers pour répondre au marché public et je trouve que ça manque d'agilité ça manque d'agilité pour les entreprises Message entendu Merci merci à tous merci aux quatre entreprises présentes ce matin pour leurs présentations très très claires et très pertinentes je vais laisser le petit mot de conclusion à Dominique Philippe et Laurence je commence en tout cas voilà c'était hyper intéressant et on avait échangé précédemment avec Dominique et ce qu'on disait c'est que finalement le digital et la communication in-store ou dans les espaces est vraiment primordiale et hyper importante parce que justement ça permet de garder le lien avec les personnes qui se rendent sur place de les informer de les rassurer et puis je pense qu'il faut vraiment qu'on soit actifs parce que quand la vie va reprendre son cours normal on aura plus que jamais besoin du digital donc je suis bien contente de cette rencontre merci Laurence je laisse Philippe peut-être dire un mot oui je vais dire un mot mais alors sans la vidéo je suis désolé mais j'ai un problème de réseau donc je préfère garder l'audio moi je suis très impressionné par ce que j'ai vu ce matin l'intégration de ces sens c'est quelque chose qui est assez fascinant et puis la façon de l'intégrer dans des parcours de flux de nature c'est aussi fascinant je me demande à quel moment la porosité avec le domicile la réalité virtuelle nos montres et nos téléphones sera intégrée je m'en inquiète un petit peu quand même mais tout ça est très fascinant je suis également bluffé par le niveau de croissance de ces entreprises-là de ce secteur-là et ça fait bien à voir et à comment dire à enfin d'en voir les moi je serais ravi d'apporter ma pierre sur l'édifice de la relation entre ces acteurs et l'achat public parce que j'ai entendu des choses qui ne me plaisent pas qui sont le reflet de la réalité j'étais entrepreneur donc je partage tout à fait ce qui a été dit et pour lesquels il faut absolument qu'on fasse un progrès significatif et je propose à Laurence et puis à Dominique qu'on se mette là-dessus assez rapidement je pense qu'il faudrait faire une connexion et là je m'adresse à Dominique aussi avec France Nume parce que je suis convaincu qu'il y a des passerelles à établir avec je pense en particulier avec les petites boutiques sur tout le territoire et vos solutions sont tout à fait adaptées à ce type de public et puis voilà donc je m'inquiète un petit peu aussi mais ça vous le savez peut-être mieux que moi sur les impacts convention citoyenne climat etc voir comment ça peut impacter vos activités et son contenu mais encore une fois je suis bluffé et je suis toujours bluffé de voir des gens dynamiques des gens qui croient des gens qu'on la niaque à un moment où on manque terriblement de messages positifs et merci pour ça bien Laurence Louison Philippe merci à vous merci donc à vous quatre acteurs qui avez présenté merveilleusement bien vos offres de valeur je retiendrai plusieurs choses d'abord un vous avez tous souligné la nécessité de communiquer et d'investir en marketing communication et qu'il faut se préparer peut-être à avoir une vague d'investissement très lourd dans les semaines et dans les mois à venir dès que cette pandémie sera en partie résolue je crois que vous avez mille fois raison la communication nous le prenons c'est un moteur de la relance économique c'est des sujets que nous portons au quotidien et nous en avons une conviction profonde nous devons en effet réveiller les grands donneurs d'ordre je dis les réveiller parce que parfois je m'aperçois qu'ils sont assez silencieux ou pas assez curieux et je pense qu'il faut que la curiosité des grandes marques et des grands donneurs d'ordre soit beaucoup plus asserrée pour rencontrer des entrepreneurs tels que vous ça c'est un élément qui me paraît être déterminant et je partage le point de vue de Philippe qui est cette résilience dont vous avez fait preuve pendant cette période jusqu'à l'ordre cette croissance que certains d'entre vous connaissent et effectivement on a besoin des âges positifs comme cela vous nous donnez envie effectivement de poursuivre sans faille et en accélérant toujours et encore vous permettent d'ouvrir des échanges avec un public beaucoup plus élargi et je crois que Philippe a mis le mot juste aujourd'hui vous savez les acteurs publics ont été le deuxième annonceur en 2020 donc ça veut dire qu'il y a eu des investissements massifs en matière de communication qui ont été faits de l'ensemble des institutions je pense que c'est un secteur qu'il faut que l'on regarde ce secteur investit beaucoup je retiens effectivement les points nous nous engageons avec Philippe et il l'a dit et je lui fais une confiance absolue pour que toutes ces questions qui ont été posées qui ont été parfois un frein à votre dynamique avec le secteur public puissent être levées et je crois qu'on a un rôle et une responsabilité vis-à-vis de vous d'accéder à la commande publique qui aujourd'hui restera et j'en suis convaincu en 2021 aujourd'hui un des moteurs également de la relance économique par la voie de la communication et du marketing je vous dis à très vite à très bientôt merci encore de votre fidélité merci encore de votre écoute et Laurence bravo pour tout ce que vous faites merci à tous à très bientôt bonne journée au revoir au revoir au revoir au revoir